Bienvenue sur cette nouvelle vidéo de cette chaîne La Sociothèque. Alors, aujourd'hui, je vais vous présenter un projet très ambitieux, puisque je vais essayer, tout en gardant le format qui est proposé sur cette chaîne, à savoir des vidéos de 5 à 10 minutes, vous proposer un résumé de toute la distinction de Pierre Bourdieu. Donc la distinction, c'est le bouquin le plus connu de Pierre Bourdieu. C'est un bouquin qui est à la fois essentiel pour comprendre les sciences sociales et la sociologie française, mais tout de suite, sans plus tarder, le générique. On dit souvent que les goûts et les couleurs ne se discutent pas. Eh bien, Pierre Bourdieu fait tout le contraire, parce que lui, il va en discuter. Nos goûts ne sont rien d'autre que des jugements de valeur que nous portons sur des œuvres d'art, des œuvres de musique, des pratiques, des intérieurs, des modes de décoration, des modes de vie, des façons de vivre. Tout ça, Bourdieu veut déconstruire cette construction sociale qu'est finalement le goût. Pour y arriver, il nous propose d'abord une mise en bouche, une entrée en matière dans ce bouquin, en nous proposant trois morceaux de musique. Alors ici, forcément, la chaîne YouTube va nous permettre de passer ces morceaux. Tu peux envoyer la musique. Bon, ça, c'est un peu compliqué maintenant. T'aimes bien, toi ? T'as toujours un dégoût, un site un peu spéciaux. Non, là, t'exagères. T'exagères toujours. Mais ça, tu ne sais pas faire sans exagérer. Deuxième morceau. Non, 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 j'aime bien. Pourquoi t'aimes pas, toi ? J'aime bien. Si, je sais que c'est beau. Ah, si. Bon, celle-là, elle était bien, hein ? T'aimes pas, toi ? Ah, si, elle était bien. Non ? Bon, allez. Bah, si, hein. Tu connais quand même. Mais si t'as déjà entendu ça. Tu connais pas ? C'est connu, hein. Ça, c'est bizarre que tu ne connaisses pas ça, toi. Non, mais moi, je trouve ça bizarre. Bon, ça va, on peut s'amuser, quand même, hein, si on aime bien. Oh, oui, c'est bon, hein. Maintenant, tu cesses, hein. Vous l'avez compris, les goûts et les couleurs, c'est difficile d'en discuter. Comme je l'ai dit, Pierre Bourdieu choisit d'en discuter. Contrairement à ce que le sens commun pense, le sens commun, c'est vous et moi, hein, comme nous sommes en situation quotidienne, nous allons penser que, ben voilà, les goûts, ça dépend des personnes et que, finalement, ben, il n'y a pas lieu d'aller plus loin que ça. Pierre Bourdieu prend le contre-pied de tout ça et va nous montrer, par des enquêtes, que les goûts sont très connotés socialement et que, finalement, ben, nous allons avoir des strates sociales, des couches sociales qui vont apprécier un certain genre de musique, ici, dans ce cas-ci, mais c'est valable pour tous les produits ou toutes les productions culturelles ou tout ce qu'on peut faire dans la vie de tous les jours. Et il va nous montrer que, par exemple, ici, dans les trois morceaux qui ont été pris, les cadres et les professions intellectuelles supérieures, ou les gens qui ont beaucoup de capitaux, vont apprécier plutôt Bac et le clavecin tempéré. Par contre, le beau Danube bleu est vraiment un morceau qui plaît aux classes les plus populaires, ouvriers, agriculteurs, employés. Rhapsody in Blue, de Gershwin, plaît plutôt aux classes moyennes. Comment se fait-il qu'en fonction de notre position sociale, on choisisse plutôt un style de musique, où un style de musique nous plaise plus qu'un autre ? Et là, tout est la question de Pierre Bourdieu et tout l'enjeu de la distinction. Cette vidéo est déjà finie, ce n'était qu'une introduction, bien sûr, et je vous retrouve dans la prochaine vidéo, qui vous parlera des capitaux qui sont des concepts essentiels dans la théorie de Bourdieu et qui vont nous permettre de tracer un espace social au sein duquel, évidemment, chacun va se situer. Cette position définira les goûts de chacun. Je vous remercie pour votre attention. N'oubliez pas les questions en commentaire. Et à très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada